Le collectif des pharmaciens de département du Monocoufaux et Zoucoline a procédé à la remise de dons de vivres aux pensionnaires de l'orphelinat Village d'Espoir d'Azové. Un geste de soutien pour les enfants à l'endroit des responsables de cette orphelinat en ces périodes de fête. Nous, nous savons déjà en tant que parents ce qu'on nous endurons. Et nous imaginons le cas des enfants qui sont sans parents. Et c'est vu tout ça qu'on s'est dit, entre nous spontanément, on s'est retrouvés, on a dit on va faire une nation à l'endroit de ces âmes innocentes. Devenir orphelin, ce n'est pas un choix, mais c'est la vie qui nous l'impose. Et il faut l'accepter. Et nous vous remercions, vous, pour l'initiative. Vous êtes là depuis 22 ans, vous venez de le dire. Ici, vous avez eu déjà épaulé des enfants qui sont déjà matures et qui savent déjà se débrouiller pour pouvoir se prendre en charge. Je pense que c'est la fierté, c'est le fruit qu'on peut escompter. Et donc, on s'est retrouvés, on a dit, bon, on va cotiser entre nous. Ce n'est pas que c'est le gouvernement qui nous a donné de l'argent ou bien on a des partenaires extérieurs, non. Nous nous sommes cotisés de l'argent pour venir donner de la joie à nos enfants. David Fiagbenu, responsable de l'orphelinat Village d'Espoir, a manifesté sa gratitude envers les donateurs. Il a par ailleurs exhorté les personnes de bonne volonté à venir soutenir l'orphelinat. L'orphelinat Village d'Espoir Village d'Aprop, il est un centre qui s'occupe des orphelins, des enfants démunis, les enfants laissés pour compte. Nous avons commencé maintenant, il y a presque 22 ans, et nous avons créé une école. Voilà l'école, c'est l'école qui s'occupe de l'orphelinat. La revenue de l'école après avoir payé les enseignants et encadreurs, on utilise le reste pour payer la nourriture, les médicaments pour les orphelins. C'est un très grand choix pour moi de recevoir l'Ordre des pharmaciens ici présent. Je ne croyais pas les recevoir ce jour-ci, mais ils sont arrivés les bras chargés de beaucoup de vieux pour nous soutenir. Et nous sommes très contents, très très ravis de les voir. Et nous les remercions beaucoup que le Seigneur leur rende au centre de tout ce qu'ils viennent de faire à l'orphelinat Village d'Espoir, l'Ethiopo, Pilop, Azoré. Notre appel, c'est de nous soutenir pour pouvoir construire notre salle de classe en matériel définitif. Et aussi nous soutenir pour les médicaments, pour avoir des médicaments pour les enfants, pour les soins des enfants aussi. Même sans les parents, on peut réussir dans la vie, dira la présidente du collectif des pharmaciens des départements du Monocufo, Izoukolin, qui a invité les enfants à s'accrocher à leur étude. Seul gage pour montrer leur reconnaissance vis-à-vis autant des personnes qui les éduquent que de leurs donateurs. Nous compatissons avec vos douleurs de ne plus avoir les parents à vos côtés ou d'avoir des parents qui n'ont pas en situation socialement aisée pour vous aider. Mais Dieu merci, il a mis devant vous un bienfaiteur, quelqu'un qui a du cœur et qui vous porte comme ses propres enfants. Tout ce que vous avez à faire, Dieu merci, vous avez une école à l'interne, il faut étudier. Il faut savoir que même si on est sans parents, à côté, on peut réussir dans la vie. D'accord? Donc le grand merci que tout le collectif, toute la délégation attend de vous, c'est de vous voir réussir demain. C'est notre merci ça. C'est de vous voir devenir malgré tout de grands hommes et femmes demain. Par cette œuvre sociale, le collectif des pharmaciens des départements Monokofo-Izoukoline soulage les responsables de l'orphelinat et sème de la joie dans le cœur de nombre d'enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada